Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flower Cousette, je suis Stéphanie et mon Instagram Flower Cousette aussi. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 14 novembre et ce matin je suis allée faire un tour au marché aux tissus de Rouen. Alors il y avait mais alors un monde, on est arrivé pour l'ouverture d'Isère et le monde c'était la folie. Je ne m'attendais pas du tout à ça, ça a été un truc de dingue quoi. Et alors j'ai fait quelques petits achats, bon pas énormément parce que je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais et puis il y avait beaucoup de monde et moi la foule, enfin voilà ça m'oppresse un peu quand il y a trop trop de monde comme ça donc du coup c'était compliqué. Alors je vais vous montrer mes petits achats, j'ai acheté dans une boutique de mercerie, un peu de mercerie, j'ai acheté sur deux autres boutiques de tissus. Bon par contre mon avis je trouve que les tarifs ils sont quand même, comment dire, ils ne sont pas si sympa que ça. Je m'attendais, c'était la première fois, je n'avais jamais fait de marché aux tissus avant, c'était mon premier et j'ai trouvé que les tissus, enfin quand on est habitué à acheter sur Dressenstaufen, quand on achète comme ça autrement, en fait on trouve tout cher. Enfin bon voilà c'est mon avis, maintenant ça n'engage que moi. Donc je vais remettre mes petites lunettes parce que je vais essayer de vous dire, vous me rappelez tous les prix et on est parti. Alors j'ai acheté ce premier tissu. Alors là les il est comme ça, il ne restait pas beaucoup, ils n'avaient plus que ça, ça fait à peu près 80, il m'a dit 80 centimètres et j'en ai eu pour 8 euros pour les 80 centimètres, que je vais me faire une petite blouse. Je vais me trouver une petite blouse sympa à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu. Donc voilà. Et en fait j'ai craqué pour ce tissu là parce que j'ai acheté, pour me faire un pantalon, j'ai acheté ce tissu là, c'est un velours côtelé, il est super beau, moi et mon rose. J'ai pas regardé, ah s'il est un petit peu stretch, mais très légèrement, juste pour avoir un peu d'aisance. Et il est super beau, il est super beau, tout doux. Là, c'est de vous, avec des fines côtes, j'en ai pris 1m50, alors je vais vous dire, j'ai 3 coupons, j'ai un coupon comme ça, un coupon d'une autre couleur que je vais vous montrer, le même, et mon petit tissu j'en ai eu pour 32 euros. Donc voilà, donc ça, ils vont passer au lavage. Et donc pour ma fille, vous venez de le voir, ma fille, elle a choisi une couleur bien peps, un orange qui est bien orange, qui est bien orange. Voilà, c'est pareil, il y a vraiment un chouïa. C'est pour lui faire aussi un pantalon large, elle doit me montrer ce qu'elle veut. Alors ça, c'était pour la première boutique. Après, j'ai acheté un coupon de tissu, c'est du coton. Un petit peu, un peu Burberry. Alors j'ai acheté ce coupon parce que je veux me faire, je vais m'acheter le patron du, du, comment on appelle ça, du manteau luzerne de Direndo. C'est pas un manteau, c'est un trench. Du trench luzerne et ça, j'ai envie d'en faire la doublure. Et je voudrais le faire aussi une capuche. Et j'ai envie de le... Alors maintenant, je cherche un tissu extérieur noir et qui soit pour l'eau, imperméable. Donc, je n'ai pas trouvé là-bas parce que mon but, c'était aussi de chercher. Et donc du coup, parce que je vais le faire en noir. Donc ça, ce sera la doublure pour mon trench luzerne. Et il faut que je trouve le tissu imperméable. Alors là, je vous montre deux photos où mon tissu, en fait, il est tout abîmé. Regardez, donc je suis un peu dégoûtée. Voilà. Après, j'ai pris, pour cette boutique, là, j'en ai eu pour 20 euros. Pour les deux mètres, j'en ai pris deux mètres. Donc ça m'a coûté 20 euros. Ensuite, ensuite, ensuite. Ensuite, j'ai acheté, donc, du Borko. Mince. Dans une autre boutique du Borko. Donc c'était 4 euros. Je vais vous l'ouvrir. Ou 50. Non, ça doit être 70 centimètres. C'était 4 euros les 70 centimètres. Donc bleu marine, tout simple. Donc j'en ai pris deux. Je vais les mettre au lavage. Pareil. Borko. Nickel. Il est fin. C'est un Borko de fin aussi. Et j'ai pris de la polaire pour faire une petite veste avec le Borko aussi à mon petit neveu. Voilà. Donc, c'est pareil. J'ai pris 5 euros. C'était un coupon. Je pensais qu'il y avait plus. C'est un coupon de... Ça m'a l'air d'être aussi... Il est à l'aise, vous voyez. Sur 140. Sur 140. Donc c'est comme ça. Mais pour mon neveu, il met du 6 ans. Donc j'ai largement de quoi faire son petit pull. Et je pense que je vais jouer un peu sur les deux. Parce qu'en fait, on peut le mettre autant d'un côté que de l'autre bleu marine. Ou de ce côté-là. Et je pense que je vais jouer sur le sweat avec les deux couleurs. Ça va être sympa pour ne pas tout mettre du même coloris. Enfin, on va voir. Donc là, ça m'a coûté le borcote plus le coupon 16 euros. Et après, le dernier endroit. J'ai acheté quelques petits bricoles en mercerie. Donc j'ai repris de la viseline. 2,95 euros. Je crois qu'elle est un petit peu plus épaisse que celle que j'ai. Moi, j'achète celle de Dressen Stoffen. Je viens chercher. Excusez-moi pour le bruit. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé. Je l'ai prise. Elle est un petit peu plus épaisse que celle de Dressen Stoffen. Comme j'ai un sac à faire à ma nièce. Je voulais un peu plus épais. Et puis après, j'ai pris... J'ai pris du biais. J'ai pris du biais de cette couleur-là. Oups. Ça, c'est en prévision de mon trench, l'uzerne. Je vais sûrement faire moi-même le passe-poil. Avec. Parce que j'aime le passe-poil. Donc je vais sûrement mettre du passe-poil en extérieur, au niveau du dos, du col. Je vais voir. Et donc, ce serait de cette couleur-là. Et j'en ai pris aussi du bleu marine. Donc celui-là, j'en ai pris 3 fois 3 mètres. Et là, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3 mètres. 15 mètres, ça fait. Et puis, j'en ai pris aussi. Voilà. Je crois qu'il y a 3 mètres aussi. Galons brodés. Parce qu'il me reste de la broderie anglaise, de ma petite robe que j'ai fait. With you, X Florence. Et j'aurais bien fait un petit haut. J'ai la blouse Neva de Cactophil. J'aurais bien fait la blouse Neva de Cactophil. Et normalement, il y a des découpes ici où on met des volants. Et j'aurais bien mis ça, inséré ça, plutôt que des volants. C'est une petite idée que je me suis... Que je me suis dite. Donc, voilà. Mes petits achats. Faits aujourd'hui, ce jour. Moi, je trouve que... Enfin, c'était mon premier. Et en fait... Enfin, moi déjà. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à ça. Et... C'est ce qui m'a un peu dérangée. Trop de monde. J'aurais... Enfin... On n'aurait peut-être pas dû y aller le matin à l'ouverture. Peut-être plutôt y aller dans l'après-midi. Mais bon, c'est comme ça. Et puis... C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si je voulais vous dire, je porte... C'est moi qui le fais aussi, celui-ci. C'est mon Sweet Sweet de Artesan. Donc, j'aime bien. J'aime beaucoup ce sweet-là. Et puis, c'est un flex de chez AliExpress. Sauf que le tissu... J'avais acheté ça, le sweet chez Dress & Stoffen. Ils avaient fait des promotions sur des suites. Et en fait, tous ceux que j'avais acheté en promotion, et bien, en fait, ils boulochent. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, vous allez voir. En fait, ils boulochent. Autant les autres, là, ils ne boulochent pas. Autant ceux-là, en fait, celui-là, ils boulochent un peu. C'est dommage. J'étais un petit peu dégoûtée. Parce que dès le premier lavage, ça a bouloché. Mais bon. Mais bon, mais bon. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous remercie. C'était vraiment une petite vidéo très courte, juste pour vous montrer mes deux, trois petits achats de la journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles cousettes et de nouvelles vidéos. Et je vous dis au revoir. Merci de m'avoir suivie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501